Comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est le moment où on vous donne la parole. Je suis là juste pour replacer le débat par rapport à un événement sur lequel on est en train de travailler. Il s'agit d'un objectif INRIA 2020, c'est le plan stratégique d'INRIA. Juste pour vous dire que INRIA, comme j'ai pu le dire ce matin, est un événement public de recherche dédié aux sciences numériques. Aujourd'hui, c'est la taille de 4 000 personnes, dont 3 500 scientifiques, 60 % rémunérés par INRIA. Aujourd'hui, c'est 8 centres de recherche. Je pense que ça a été mis dans l'ordre historique. Gros concours, Rennes, Nice, Sophie Antipolis, Nancy, Grenoble, et les trois derniers qui ont été créés il y a 10 ans. Il s'agit de Bordeaux, Lille et Sacré. Le centre de Lille a été créé en 2008 de manière officielle. J'ai le plaisir de diriger ce centre aujourd'hui. Juste en quelques chiffres, le centre de recherche INRIA, Lille Nord-Europe, créé en 2008, a pris une incubation au sein d'une unité de recherche qui s'appelait Futur, créée en 2002. Ça fait 10 ans, comme je le disais tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on a pu faire grâce à un partenariat fort avec les collectivités territoriales, que ce soit la région Nord-Pas-de-Calais, le Conseil Général, l'île métropole, la communauté urbaine, mais aussi grâce aux acteurs académiques, je pense aux universités, aux écoles d'ingénieurs et aux organismes de recherche. Aujourd'hui, c'est 16 équipes de recherche, donc c'est 300 personnes en gros, la moitié rémunérées par INRIA, les autres étant rémunérées par les partenaires, universités, écoles et les organismes de recherche. Quand on présente les activités de recherche, on a l'habitude de dire qu'il y a deux grosses thématiques. Une thématique sur les données, l'intelligence des données, c'est-à-dire l'apprentissage, la fouille de données, l'optimisation, etc. Et une autre partie qui est plus autour des logiciels adaptatifs, donc les génie logiciels et systèmes logiciels adaptatifs. Donc là, il y a de manière un peu plus précise les différentes thématiques des équipes, et il y en a notamment une qui concerne FITG, qui est interaction et visualisation. Donc si vous voulez plus d'informations sur le centre de recherche général in Europe, il y a les moteurs de recherche fameux que l'on peut utiliser, mais l'adresse qui est donnée ici. Comme je le disais en introduction, INRIA finalise en ce moment son plan stratégique, il doit être mis en application à partir du 1er janvier. Donc là, on est dans une phase de cogitation. On a eu une première version présentée au comité de direction, qui a donné une version 2 qui est maintenant public. Il y a des extraits du plan stratégique qui sont peut-être diffusés sur le site de FITG. Je ne sais pas encore, mais peut-être incessamment sous peu. Donc là, on n'est pas encore dans une phase d'évangélisation. L'évangélisation commencera au 1er janvier. On est dans une phase de réflexion avec les partenaires. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire présentation de plan stratégique à Lille 1 et à Centrale Lille. Je ne vais pas vous faire une présentation aujourd'hui, parce que ce n'est pas l'objet. Et par contre, sur les priorités scientifiques du centre de recherche INRIA, Lille Nord-Europe, il y a en particulier une orientation qui vous concerne. Et c'est peut-être là-dessus que je vais passer la main à Nicolas. Merci, monsieur le directeur. Tu veux voir l'esclérite, pardon. Ah oui, du coup, vous pourriez voir ici. Donc, oui, dans le plan stratégique, il y a une partie nationale et il y a une partie locale qui concerne chaque centre. Dans le plan stratégique national, il y a un des objectifs stratégiques prioritaires qui a été nommé le défi d'une interaction transparente entre l'homme et son environnement numérique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer quelques vidéos pour vous faire infléchir un petit peu à ce que ça peut vouloir dire, cette question-là, d'une interaction transparente entre l'homme et son environnement numérique. Donc, une première vidéo qui est une publicité d'Apple. On voit des gens qui utilisent un iPad. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, on ne voit pas tellement l'iPad en lui-même. Il n'y a aucune information qui est donnée sur les caractéristiques techniques de l'iPad. Par contre, on voit des gens différents faire des choses différentes et à chaque fois avec le même iPad. Donc, la publicité est plutôt centrée sur ce que les gens font plutôt que sur l'objet lui-même. Et je ne vous épargne tous les commentaires qui vont avec cette vidéo, mais il y a une phrase intéressante d'Apple qui dit qu'en gros, ils pensent que le meilleur de la technologie, c'est quand elle devient invisible. Donc, on revient à l'idée de transparence. Et pour eux, invisible, ça veut dire qu'on est conscient de ce qu'on fait et pas de la chose avec laquelle on le fait. Donc, ça, c'est une première possibilité quand on parle d'interface ou d'interaction transparente. Un deuxième clip vidéo, celui-là vient de Microsoft. C'est une des premières publicités pour Kinect. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on ne voit pas le produit, donc on ne voit pas Kinect. On ne sait pas non plus ce que les gens font. On voit les gens, par contre. Et là, la phrase qui illustrait la vidéo, c'est « Vous êtes le contrôleur ». Ce qui, comme je l'ai dit ce matin, peut être interprété un peu de manière. C'est soit « Vous êtes en contrôle » ou « C'est vous l'objet de contrôle ». Et donc, là, on est dans une version plus littérale de transparent. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. D'ailleurs, je pense que c'est volontaire. On ne montre pas le Kinect. Puisque l'idée, c'est que ça n'existe pas. Une troisième publicité plus récente pour un autre système qui s'appelle Leap, celui-là, qui, là aussi, fait de la détection de gestes, mouvements sans contact. Et là, ce qui est intéressant, c'est la phrase qui est associée à la publicité, qui dit « Dites au revoir à votre souris et votre clavier ». Et ça, c'est un message qu'on retrouve souvent avec ce genre de technologie. C'est l'idée que c'est révolutionnaire. Et comme c'est révolutionnaire, vous pouvez oublier tout ce que vous faisiez avant. C'est un extrait de film. Les trois premiers, c'était des publicités. Donc, c'est des vrais produits. Là, on est dans le cinéma. Et ce qu'on va voir, c'est M. Stark qui est en train d'essayer de comprendre des choses sur un plan et qui va interagir par la voix, par le toucher, par le geste, le tout avec un hologramme. Merci. 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 C'est un peu long, mais ça vaut le coup. Alors, je vais vous poser la même question que j'ai posée l'an dernier dans des écoles. Je voudrais voir s'il y a le même genre de réponse. Combien y en a parmi vous qui pensent que ça, c'est faisable aujourd'hui ? Parce qu'il y a quand même pas mal de spécialistes dans la salle. Je ne suis pas sûr d'obtenir la même réponse que dans les écoles. Qui pense que ça existe aujourd'hui, ça ? D'accord, plus personne. Même mon père ne lève pas la main, c'est pour vous dire. Qui pense que ça, ça existera un jour ? D'accord, ok. Alors, en fait, moi, mon point de vue, c'est que ce ne sont pas les bonnes questions, finalement. Et que la vraie question, c'est celle que pose la machine à Stark à la fin. C'est, mais qu'est-ce que vous voulez faire, exactement ? Et je pense que c'est une question qu'on ne se pose pas assez souvent. Et globalement, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire défiler des extraits du texte qui est dans le plan stratégique dont on parlait tout à l'heure. Et l'idée, c'est de faire réagir à la fois des gens qui vont venir s'asseoir là, pour ceux qui ne sont pas encore là, et puis vous aussi, à ces extraits de texte. Donc, on va les prendre un par un. Si quelqu'un a envie de dire quelque chose, il lève la main. Je viendrai le voir avec un micro. C'est de la même règle qui s'applique à mes voisins que je vais présenter. Donc, au bout de la table, on a Olivier Gapen, qui est professeur en psychologie, sciences cognitives, à l'université de Compiègne. Au milieu, on a Pierre Vendejeunst, qui est journaliste. Journaliste scientifique. À côté de moi, Michel Bolloin-Affont, professeur d'informatique à l'université Paris-Sud. Vous avez déjà entendu ce matin, pour ceux qui étaient là. Donc, la première chose qu'on va retrouver dans ce fameux plan stratégique, c'est une notion qui paraît évidente, peut-être, à beaucoup de spécialistes qui sont dans la salle. C'est l'idée que l'utilisateur doit être placé dès le départ au centre du processus de conception des systèmes. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser aux gens, et pas aux systèmes. Et donc, on illustre ça en expliquant que, indépendamment de leur qualité technique, ces systèmes doivent être accessibles et utilisables. Vous avez vu deux sessions juste avant, où on a beaucoup parlé d'accessibilité. On n'a pas trop parlé d'utilisabilité aujourd'hui, mais c'est important aussi. Pour pouvoir être accessibles et utilisables, ils doivent être adaptés à leur contexte d'usage. Il y a une idée de complémentarité homme-machine. Et la dernière phrase, c'est les recherches doivent porter à la fois sur les interfaces et sur l'interaction homme-machine. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà quelque chose à dire, en particulier, mais s'il fallait commencer par quelque chose de simple, peut-être commencer par expliquer pourquoi pourquoi on parle à la fois d'interface et d'interaction et en quoi c'est différent. Je me tourne vers quelqu'un en particulier. Interface et interaction. Ça fait, je crois, 25 ans que j'essaie de faire en sorte que dans notre communauté, le sigle IHM signifie interaction homme-machine, sans S à interaction, si possible. s'il vous plaît, au lieu d'interface homme-machine. La façon dont j'explique ça, en général, c'est un peu la même chose que lorsque l'on parle d'autres domaines scientifiques. Par exemple, l'astronomie, ce n'est pas la science des télescopes. Il faut des télescopes pour faire de l'astronomie. C'est un instrument, c'est un outil qu'on utilise pour la connaissance des phénomènes cosmiques. Et je pense qu'on a la même dualité entre interface et interaction. L'interaction, c'est un phénomène qu'on peut observer, qu'on peut essayer de vouloir contrôler, de mesurer. Et l'interface, c'est notre moyen de créer de l'interaction et d'améliorer ce phénomène d'interaction. Alors, l'interface, c'est ce qui existe du côté de la machine, en général. Je ne fais pas partie de ceux qui sont prêts à aller implanter des électrodes et aller bidouiller du côté de l'utilisateur, mais ça peut être intéressant aussi. Et donc, je pense que c'est important qu'on comprenne que le domaine d'intérêt, c'est l'interaction, c'est le phénomène, et que l'interface, qu'il soit sur un iPhone ou dans une salle immersive ou Dieu sait où, soit le moyen qui permette de créer de l'interaction et qui nous permet d'étendre nos capacités, qu'elles soient physiques, cognitives, etc. Oui, donc, si je peux ajouter quelque chose, parce qu'évidemment, je suis en plein accord avec ce qui vient d'être dit par Michel, mais justement, je pense qu'il faudrait aller jusqu'au bout de cette idée qui est effectivement d'accepter, d'oublier l'idée d'approche centrée technologie, mais aussi de l'idée d'approche centrée utilisateur. C'est-à-dire que je pense que vraiment, si on s'intéresse à l'interaction, ça ne peut être qu'une science et une ingénierie qui vont travailler l'articulation des deux, précisément. OK. Une chose qui n'est pas affichée là, mais qui est précisée dans le fameux plan stratégique, c'est qu'en fait, un institut comme INRIA travaille à la fois sur les interfaces et sur l'interaction. Et ce ne sont pas nécessairement les mêmes équipes. On peut avoir, par exemple, des équipes de recherche qui vont s'intéresser à la reconnaissance de la parole ou des équipes de recherche qui vont s'intéresser aux interfaces cerveau-ordinateur. Mais ce qu'il faut comprendre dans les deux cas, c'est que là, on reste dans le registre, pour moi, de l'interface, pas de l'interaction. Dans l'interaction, ce serait commencer à s'intéresser à ce qu'on peut faire avec une interface cerveau-ordinateur ou avec la reconnaissance vocale. Et si on s'intéresse vraiment à l'interaction, admettre que les interfaces vocales ne sont pas idéales pour tout. Et les interfaces cerveau-ordinateur, non plus. et la souris ou le clavier, non plus. Mais pour moi, quelque chose qui fait la différence, justement, entre une équipe de recherche qui s'intéresse à l'interaction de machines et une équipe qui s'intéresse aux interfaces uniquement, c'est que l'équipe qui s'intéresse à l'interaction de machines changera sans problème d'interface. Alors que l'équipe qui s'intéresse à un type d'interface particulier, c'est son sujet. Ils ne vont pas changer. Et à la limite, moins ça marche, plus ça les intéresse, puisque ça devient un sujet de recherche, en fait, quand ça ne marche pas. Je suis un peu étonné, à la limite, qu'il n'y ait pas de réaction étonnée moyennement dans la salle sur ce sujet. Mais je pense que, globalement, dans la communauté d'interaction de machines en France, on sous-estime le fait que des choses aussi simples pour nous ne sont pas forcément évidentes pour nos collègues ou même pas forcément évidentes pour les structures. C'est-à-dire qu'on aime bien les équipes focalisées sur un sujet. Et ce n'est pas toujours évident de m'expliquer que le sujet peut être polymorphe, on va dire. Ah, celui-là, il va être bon. Donc, il y a autre chose dans le plan qui est écrit. C'est l'idée que, depuis longtemps, deux visions de la machine se sont opposées. Une première, c'est pas... Historiquement, je pense, elles ont été développées au même moment, à peu près au même endroit. Une première vision serait de considérer la machine comme un partenaire, comme une entité qui va nous servir. Donc, l'équivalent de quelqu'un à qui on demanderait de faire quelque chose pour nous. Et puis, une autre vision consisterait à considérer que c'est un outil. Donc, ce n'est pas quelque chose auquel on s'adresse, c'est quelque chose qu'on utilise plutôt. Et ce que dit le texte, c'est qu'aujourd'hui, la frontière entre ces deux visions est assez floue et qu'on pense que l'hybridation, donc le mélange entre les deux visions, risque de s'accentuer dans le futur. Par exemple, pour déléguer certaines tâches, donc demander à la machine de faire certaines choses qu'on ne peut plus faire soi-même et se concentrer sur d'autres tâches. Alors là, pareil, je ne sais pas qui veut réagir à cette chose-là. Est-ce que ça vous paraît exagéré ? Est-ce que ça vous paraît réaliste ? Après, on pourrait discuter, par exemple, sur la nature de l'entité, du partenaire. Quelle est votre perception aujourd'hui ? Si c'était une personne, qu'est-ce qu'elle saurait faire et quel âge elle aurait ? Pour vous, par exemple. Est-ce que vous considérez qu'une machine, c'est plutôt l'équivalent d'un adulte ou plutôt l'équivalent d'un enfant ? C'est bizarre comme question, mais... Mais ça ne réagit pas beaucoup. Je répète la question. C'était partenaire outil médium. Est-ce qu'on ne peut pas considérer la machine comme le moyen d'atteindre autre chose ? Je ne peux pas y couper. Oui, donc, c'est vrai que la taxonomie qu'on présente souvent, on peut la caricaturer avec interface première personne. Je suis le maître de l'outil que j'utilise pour accomplir une tâche précise. Les interfaces deuxième personne, je demande à un partenaire qui est la machine d'exécuter une tâche à ma place. Et puis, l'interface troisième personne ou l'ordinateur, le réseau, est un moyen de communication qui me permet d'interagir avec d'autres personnes. Je pense qu'on va vers l'hybridation de ces modes-là. Et je pense qu'une belle illustration qu'on voit qui est très à la mode dans les laboratoires de recherche ces temps-ci, c'est tous les travaux autour du crowdsourcing. tous les systèmes dans lesquels la machine à laquelle on essaie de conférer des capacités humaines s'avère pas suffisante. Et on va décomposer la tâche en micro-tâches qu'on va confier à des partenaires humains, des tâches d'interaction humaine. Et en composant toutes ces tâches, on va effectivement, dans la machine, pouvoir synthétiser des choses. Donc, c'est utilisé dans le système de recommandation. Par exemple, vous pratiquez tous les jours sur les sites de e-commerce. Et c'est utilisé dans beaucoup d'autres domaines. Donc, je pense que, d'une certaine façon, fondamentalement, ces trois approches ont vocation à se mélanger. Je pense que le problème, c'est que les gens qui travaillent sur ces domaines-là, ils ont tendance à se snober un peu les uns les autres. et je prends ma part de responsabilité pour se nober les gens qui font de l'IA, par exemple. Mais je pense qu'on est un peu chacun prisonnier de nos paradigmes. Et donc, c'est un petit peu normal. Je pense que... Un parallèle que j'essaie d'utiliser pour illustrer la chose, c'est que vous allez dans une librairie ou une bibliothèque. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous pouvez décider de demander à la bibliothécaire, à la libraire. C'est l'approche de deuxième personne, un partenaire. Je fais appel à l'intelligence d'autrui pour m'aider, parce que je ne sais pas bien ce que je veux. Mais des fois, je ne sais tellement pas bien ce que je veux que je ne sais même pas quelle question poser. Donc, j'ai envie, moi, d'aller me balader dans les ailes de la bibliothèque ou de la librairie et de trouver quelque chose qui va attirer mon attention. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Et je suis incapable de spécifier, justement, ces choses-là et donc de le déléguer à une machine. Je pense que c'est un exemple où il n'y a pas vraiment de réponse qui est absolue, où un modèle est meilleur que l'autre. Maintenant, c'est vrai qu'en général, quand on utilise un système, on est pris dans un modèle ou dans l'autre. On a rarement accès à un curseur qui permettrait de régler l'hybridation. Oui, moi, ce que je voudrais juste ajouter, par rapport à tout un ensemble de situations qui se présentent de plus en plus aujourd'hui, où effectivement, disons, cette hybridation, elle est quasiment déjà présente. Et pour ce qui est des sciences cognitives, en tout cas, une des questions intéressantes, c'est de faire en sorte que les gens ne s'installent pas dans un des modes. C'est précisément qu'ils entrent dans ce régime d'hybridation et qu'ils se donnent les moyens de l'exploiter, précisément. Je pense qu'il y a plusieurs cas auxquels je pense. Un des cas qu'on nous a présentés l'année dernière dans des discussions avec des gens chez Thalès, justement dans le dialogue avec des robots mobiles, par exemple, les travaux qu'ils ont pu réaliser dans ce cadre-là, c'est que globalement, les militaires qui ont à interagir avec ce genre d'engin qui présente des formes d'autonomie, on va dire, eh bien, c'est soit je les télécommande intégralement, soit j'appuie sur le bouton et je laisse tout faire. Et ils n'exploitent pas, en quelque sorte, tous les régimes d'autonomie possibles que présentent ces instruments. Et donc, je pense qu'un des gros challenges pour le futur, c'est précisément, dans la mesure où les gens vont être exposés à tous ces régimes techniques, de pouvoir leur indiquer les opportunités, disons, de changement de ces régimes pour être, disons, adaptés à la situation qu'ils auront à gérer. Je pense qu'il y a eu des travaux qui ont été faits aussi pour les gens qui ont à gérer des gens qu'on va chercher dans des zones à risque ou dans des zones accidentées, etc. Et là aussi, avec des entités robotiques qui peuvent présenter des régimes d'autonomie variée. Et là aussi, on a vu que les gens ont beaucoup de difficultés, finalement, à naviguer dans ces différentes opportunités. Voilà, je pense que c'est une question très importante. Oui ? Oui, moi, je voulais faire deux remarques. La première, les sources transparents, là. Voilà, avec la notion de machine. C'est-à-dire que la machine, on avait l'idée du PC, tel qu'on le voit, même les tablettes, ça y retombe encore. Et tous les autres objets de la vie, plein d'autres objets de la vie courante, deviennent aussi des machines. Une voiture, c'est une machine au sens de l'ordinateur. Une télé aussi. On parle de téléconnecté, tout ça. Enfin, les télés, donc, je veux dire, dans le IHM, l'homme, il ne change pas trop vite. C'est aussi bien. Par contre, les machines, la notion de machine même, elle est à redéfinir. La machine, à quoi de temps changer ? Et puis, l'autre truc qui a changé, dans le transparent d'avant, sur les problèmes d'interface, d'interaction, moi, je dirais, le problème encore de... Je remontre encore plus loin, c'est de se dire aussi que l'autre truc qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est le déluge de données qu'on a. C'est-à-dire que ce soit en modélisation, tant qu'avant, il y avait des gens qui faisaient de la modélisation, mais il n'y avait que des gens qui étaient spécialistes. Donc, on avait un nombre de données, la télé, il n'y avait que des gens dans l'interaction elle-même. Je veux dire, l'informatisation est à générer des données qui sont nouvelles. On peut essayer de faire du crowdsourcing, on peut faire plein de machins, des trucs participatifs. N'empêche que foncièrement, de la même manière que les terminaux ont changé, ça devient flou ce que c'est qu'une machine. Ça aussi, ça devient flou ce que c'est que ces montagnes de machins nouveaux qu'on a. Il faut se poser des questions parce que ça a vraiment changé la société. Et donc, ça doit nous interroger aussi sur la notion d'interaction. Deux idées. Oui, j'ai apprécié ce que disait Nicolas tout à l'heure quand il parlait de l'utilisateur. Il y a quelques dizaines d'années, il y avait une demande de la part des utilisateurs qui a poussé la recherche plus loin, la technologie plus loin. Et il me semble qu'aujourd'hui, le phénomène est inverse. C'est que la technologie sort des produits nouveaux qui pousse à la consommation du consommateur, de l'utilisateur. Et ce qui me frappe, c'est un peu le sentiment que j'ai, c'est que ce que les chercheurs trouvent, il faut ensuite le vendre. Et le vendre à tout prix. Et il n'y a pas... Et la prise en compte du besoin d'utilisateur est absente. Hier, j'étais au salon de la photo à Paris, c'est un domaine qui m'est propre. Et je recueillais les avis de photographe professionnel. On sort des appareils très haut de gamme, bourrés, je dirais, de possibilités. Et un photographe professionnel me disait, mais quand est-ce qu'on sortira un appareil haut de gamme, avec un capteur haut de gamme, des objectifs haut de gamme, mais sans tout ce qu'il y a autour, et qui coûte très très cher dans le développement et qui influe sur le prix de vente ? On n'a pas pris en compte le besoin. Et en fait, aujourd'hui, le consommateur, il est, je dirais, tributaire de l'offre du producteur. Je pense que vous avez raison, mais peut-être pas complètement. D'abord, je pense que les... C'est pas vrai que ce que font les chercheurs doit absolument être vendu. Ce que j'ai évoqué ce matin dans mon intervention, c'était le fait que ce qui, aujourd'hui, nous est présenté comme des choses nouvelles, les tablettes tactiles, les systèmes de suivi de mouvements, tels que la Kinect, sont des choses qui existaient dans les labos il y a 25-30 ans. Et en fait, on présente souvent, on confond souvent, en fait, dans les domaines technologiques en général, mais alors particulièrement en informatique, je dirais peut-être presque encore plus dans notre domaine, l'invention et l'innovation. L'invention, souvent, elle est très loin dans le passé et comme disait l'auteur, je crois, William Gibson, le futur est déjà présent, mais il est inégalement réparti. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui dans les labos, ça aura un impact dans 20 ou 30 ans. Simplement, on ne sait pas quelle infime partie de ce qu'on a créé aujourd'hui sera dans des produits. Par contre, l'innovation, effectivement, le seuil à partir duquel une invention est devenue mature, est devenue praticable en termes de prix, répond à un besoin commercial, ça, ça peut se produire en quelques années. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a une explosion d'un produit nouveau, les lois du marché font que l'offre se décuple et qu'on veut le vendre le plus possible. Mais je pense qu'il y a une autre question importante dans ce que vous dites, qui est cette question de quel est le besoin de l'utilisateur et quels sont les arguments de vente aujourd'hui. C'est bien illustré dans la vidéo, la pub que montrait Nicolas. Apple vente ses produits sur ça vous permet de faire ce que vous avez envie de faire, simplement. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les ordinateurs se vendaient sur des nombres de gigahertz, de gigaoctets et des caractéristiques techniques. Et sur l'argument que plus il y en a, mieux c'est. Et c'est quelque chose, si vous connaissez un peu les travaux de Kahneman, qui est un prix Nobel d'économie, mais qui est en fait un psychologue, qui a étudié comment l'être humain réagit dans ce genre de conditions, c'est vrai qu'on est toujours attiré vers l'objet qui a le plus de capacités. Et même quand on achète une machine à laver, on préfère celle qui a 40 programmes à celle qui en a 25. Donc je ne pense pas que c'est propre au domaine de ces objets technologiques, mais c'est vrai qu'il y aurait peut-être une responsabilité, là je vais faire un petit coup de coude à mon voisin, de la presse en général, de peut-être porter plus attention aux questions de est-ce que ça répond à un besoin, est-ce que c'est utilisable, est-ce qu'on aurait pu faire plus simple, pour moins cher, etc. Je pense que les choses changent un petit peu, mais on est encore beaucoup dans les publications spécialisées dans aller mesurer encore des gigahertz et des gigaoctets. Malgré la provocation, ne comptez pas sur moi pour défendre par principe ma profession et en général le système médiatique. Oui, c'est vrai que l'un des péchés émignons du système médiatique, c'est de simplifier et parfois de oversimplifier, comme on dit aujourd'hui, je crois, de sursimplifier. Et l'une des simplifications qu'il fait souvent, c'est que cette chaîne qui va de l'invention au plein sens du terme, disons de la science de l'interaction, par exemple, au produit qui est à la FNAC, on sait très bien qu'il y a le passage de la science à la technologie, de la technologie, disons, à l'industrie et puis ensuite, le produit, la société en fait quelque chose, elle peut autoriser, interdire, amplifier, favoriser ou défavoriser s'il y a, par exemple, des infrastructures à mettre en place pour qu'elles marchent. Je pense pas vraiment à la téléphonie. Donc, ça ne s'arrête pas à l'industrie. Il y a la société derrière qui peut dire oui, mais non, pas dans tous les cas, etc. Donc, on a insisté avec au moins quatre éléments et c'est vrai que dans beaucoup d'écrits et beaucoup de productions médiatiques, on ne se donne pas beaucoup de mal pour dire où les choses se passent. Un téléphone cellulaire, un téléphone mobile, c'est comme ça. Bon, il y a forcément des opérateurs. Est-ce que des gens ont inventé un concept de téléphone immobile sans opérateur ? On ne le saura jamais parce que ce dont on va parler, c'est de la réalité telle qu'on a vie. on ne va pas remonter au concept et je ne prends peut-être pas un excellent exemple, mais allons plus loin encore. On désigne comme responsable de tous nos maux ou d'un mal en particulier, la science, c'est-à-dire qu'on vise tout en haut quand le problème, c'est Monsanto, par exemple, qui n'est pas la science, que je sache, ou un industriel ou une décision qui a été mal fagotée, un texte qui a mal compris le contexte scientifique dans lequel il s'inscrivait, etc. Donc, je ne vais pas dire mea culpa ni même nostra culpa. J'irai même jusqu'à dire plus simplement que je suis, comme vous, un rouage dans un système. Au-dessus de moi, il y a beaucoup de monde, y compris des actionnaires. Et, bon, pour ma part, j'essaye d'éviter ces raccourcis coupables, mais j'admets qu'on en lit tous les jours, quoi. Et, typiquement, quand l'iPhone sort, Apple a inventé une interaction tactile. C'est, je crois que c'est un des exemples qui vient tout de suite à l'esprit. Il me revient à l'esprit parce qu'à l'époque, j'ai dû écrire un petit texte que j'ai titré 20 ans d'interaction tactile. Voilà, j'entendais que ça faisait quand même une vingtaine d'années qu'on savait faire à peu près tout ce qu'on voyait dans la pub. Quand je dis à peu près, tout est un peu plus. Bon, c'est ça que tu voulais que j'aura. Moi, j'avais envie de parler d'autre chose. Interaction en machine, on a le réflexe de parler beaucoup de la machine. Moi, ce qui m'intrigue toujours et ce qui me rend parfois admiratif dans le travail que font les chercheurs des domaines, c'est comment est-ce qu'ils font pour bien définir l'autre partenaire, l'homme. C'est quoi l'homme dans l'interaction en machine ? Dans certains cas, c'est relativement simple. Quand on invente, je ne sais pas moi, un nouveau système de CAO il y a 20 ans, l'homme, c'est un ingénieur qui a tel profil, qui a tel bagage. Et c'est surtout quelqu'un qui va passer une semaine peut-être de formation pour apprendre justement la machine avec laquelle il va interagir. C'était relativement simple. Aujourd'hui, on continue à faire des produits pour les professionnels, bien entendu, mais sans qu'on le dise, on pense beaucoup à des objets pour monsieur tout le monde dans cette salle. Et je suis toujours admiratif quand j'observe un succès tel que celui de l'iPad, par exemple, ou d'autres, parce que je me dis l'homme qu'ils avaient en tête, c'était quoi ? Comment est-ce qu'ils s'imaginaient ? Comment est-ce qu'ils l'ont en quelque sorte modélisé ? Et une chose qui me vient à l'esprit, c'est que non seulement il faut bien viser, est-ce que ça c'est trop compliqué, pas assez, est-ce que... Mais en plus, il y a une question de temps, c'est-à-dire que l'homme qui va acheter et qui va faire le succès du produit, c'est un certain instant T qui est postérieur à l'instant où on conçoit. Et par exemple, l'homme qui a vu des iPhones n'a pas la même attitude devant un iPad que celui qui n'aurait jamais vu que des BlackBerry. Je veux dire par là que le succès de l'iPad, le démarrage de l'iPad n'est compréhensible si on a à l'esprit le fait que tout un tas de gestes qui marchent aussi bien sur l'iPad que sur son prédécesseur, on les avait vus et voilà, on savait déjà les faire dans sa tête avant de pouvoir les faire. Et je trouve que ça rend très difficile la conception non seulement des produits mais même en amont des techniques futures parce qu'on ne sait pas finalement à l'avance avec quelle facilité on va s'habituer à une nouvelle forme d'interaction et tant que ce n'est pas fait, on peut douter, on peut craindre que ce soit assez compliqué, etc. Donc je pense qu'une grosse difficulté est là. Comment est-ce qu'on se représente l'homme qui va se servir de la chose ? Je voulais vous ramener à la stratégie mais ce n'est pas grave. Moi, je voulais juste dire dans tout ce que j'ai entendu et tout ce que je vois, il y a beaucoup de choses qui s'opposent, qui se complètent et on parle beaucoup de besoins et je trouve qu'on parle, même si effectivement c'est légitime que ça réponde à un besoin, je trouve qu'on parle moins de progrès et de progrès dans ce que finalement ces nouvelles technologies ou tout ce qu'on peut imaginer peut apporter de progrès mais dans le bon sens évidemment pour l'homme et c'est quelque chose qui je trouve manque un petit peu dans tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Alors c'est vrai que je travaille dans une institution effectivement où j'ai la chance de travailler sur des ressources tout à fait exceptionnelles et de pouvoir justement les valoriser et donc forcément d'être dans quelque chose mais je trouve que ça manque un peu dans ce que j'ai pu percevoir même si effectivement ça répond à des besoins très pratiques et dont on a effectivement besoin surtout quand on parle d'accessibilité qui est quand même très peu traité mais voilà c'est juste interdit La notion de progrès c'est quand même quelque chose de complexe parce que ça peut être pluridimensionnel donc on pourrait considérer comme progrès l'augmentation de la connaissance sur un sujet particulier sans que ça ait forcément d'application immédiate par exemple. Moi ce que je voulais expliquer aussi par rapport à ce transparent on s'est un peu éloigné là c'était aussi l'idée que quand on voit arriver des systèmes comme Kinect pour moi on est par rapport au clavier-souris puisque je vous ai montré la pub de Lip qui dit jetez votre clavier et votre souris pour moi on a changé de côté du transparent avec Kinect par rapport au clavier et la souris clavier-souris pour moi c'est des outils alors que Kinect pour moi c'est une entité c'est une entité qui m'observe qui interprète mon comportement et qui va faire des choses pour moi et donc quand j'entends des gens qui en parlant de ces produits me disent tu peux jeter ta souris tu peux jeter ton clavier d'abord je pense qu'ils sous-estiment largement la puissance du clavier et de la souris les gens oublient que le clavier ça a plus de 100 ans la souris ça a 50 ans et que si c'était si mauvais que ça il y a longtemps qu'on les aurait remplacés par autre chose et je suis d'accord avec la remarque qui a été faite sur le déluge de données clairement peut-être les outils qu'on avait jusqu'à maintenant sont plus adaptés à ce déluge de données mais c'est pas pour autant que les autres outils qui apparaissent et qui fonctionnent sur des modes très différents notamment à cause de cette différence vont être forcément plus adaptés que ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce qu'on a déjà donc en gros moi ce que je vous prédis c'est qu'avant que je sois à la retraite enfin quand je serai à la retraite j'aurai toujours cette chose là j'aurais peut-être tout un tas de gadgets ah tiens je viens de débrancher le projecteur j'aurais peut-être je m'améliore pas j'aurais plus de fil j'espère mais par contre je prédis on va continuer à utiliser longtemps ce genre de dispositif bêtement parce que pour taper du texte un clavier c'est efficace pour pointer un touchpad c'est très efficace pour lire un écran vertical c'est extrêmement efficace et que cet écran a la bonne propriété de tenir tout seul dans la bonne orientation alors qu'un iPad je dois le tenir moi-même tous ceux qui regardent des films dans leur lit savent de quoi je parle sur les iPads donc on va quand même avancer un petit peu il y a d'autres transparents donc toujours dans le plan stratégique il est dit explicitement que justement pour permettre le passage à l'échelle pour traiter ce déluge de données dont parlait Christophe Chaillot tout à l'heure que ce soit dans un mode où on veut superviser des tâches déléguées ou parce qu'on veut en contrôler d'autres directement l'interaction devrait être transparente mais le texte précise cette notion de transparence donc il est expliqué qu'il ne s'agit pas de transparence au sens propre il ne s'agit pas de supprimer les interfaces l'objectif n'est pas de faire disparaître les choses qu'on tient dans la main et de les remplacer par des capteurs plus loin ou des trucs implantés dans le cerveau ou autre on peut envisager ça mais ce n'est pas forcément l'unique façon de faire et que plutôt il faut comprendre cette notion de transparence comme une idée d'effort physique et mental donc l'idée que quand les gens veulent faire quelque chose qu'ils aient le moins d'effort à faire que ce soit physique ou mental pour le faire indépendamment du moyen qu'ils utilisent et de la forme de ce moyen je ne sais pas si quelqu'un veut commenter sur cet aspect transparent mais j'ai d'autres enfin j'ai des arguments sur je vous en montre un quand même pour le plaisir c'est un classique c'est une vidéo d'un grand scientifique français que certains ont déjà vu pourquoi pourquoi moi je pense que fondamentalement une interface vraiment transparente est mauvaise bêtement parce que quand elle est complètement transparente on ne peut pas savoir si elle existe ou pas et on ne peut pas savoir si elle marche ou pas donc vous avez tous déjà vu des images de caméras cachées où des gens se prennent des portes en verre parce qu'ils ne les ont pas vues c'est pas tout à fait ça là que je vais vous montrer c'est un peu le donc là c'est un peu l'inverse c'est des gens qui croient qu'il y a une vitre alors qu'il n'y en a pas et ça c'est potentiellement le futur que tous les gens qui veulent des interfaces vraiment transparentes nous préparent puisque on serait dans un monde où potentiellement tous les trucs devant nous seraient capables de détecter ce qu'on veut faire mais il n'y a aucune garantie en fait et donc pour moi c'est ça le problème enfin c'est un des problèmes des interfaces transparentes c'est le fait que justement on ne sait pas et qu'en fait il vaut mieux des interfaces translucides c'est-à-dire quelque chose qui montre qu'il y a quand même une interface et qui indiquerait qu'elle fonctionne correctement et peut-être que toute l'information qu'il faut être capable de donner aux gens pour qu'ils se rendent compte qu'il y a cette interface et qu'elle fonctionne correctement et qu'ils aient tous les moyens de la comprendre finalement ça ressemblerait plutôt à ce que j'ai là par exemple plutôt qu'à quelque chose qui serait complètement transparent Est-ce que la fascination vis-à-vis de cette idée-là elle ne vient pas d'un espèce d'effet superlatif c'est-à-dire que dans une société où on vend du toujours plus petit, plus léger plus je ne sais pas quoi le plus du plus du plus c'est zéro et donc est-ce que est-ce que le grand public ne savait pas prendre par cette dialectique uniquement pour cette raison maintenant est-ce que le retour du bâton ne vient pas très vite je pense à la Kinect visiblement la publicité a marché enfin voilà j'ai entendu des gens te rends compte même pas ils appètent rien rien juste les mots enfin voilà son propre corps sauf que faire semblant de jouer à la pétanque sans boule de pétanque les lois de l'inertie nous expliquent que ça ne marche pas très bien même la raquette de tennis sans l'inertie de la raquette c'est raté et ça les gens le voient au bout de quelques semaines donc l'argument il a marché au moment du déclenchement du phénomène économique est-ce que ça ne leur retombe pas sur la figure après ? moi je trouve ça j'attends encore de voir il y a peut-être des gens dans la salle non ils sont dans la salle d'à côté je pense les gens en question il y a peut-être des gens dans la salle qui ont des exemples d'applications sérieuses des tables tactiles des systèmes type Kinect c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'applications qui relèvent du jeu vidéo des loisirs des choses comme ça donc et ça c'est lié au fait aussi que ces technologies n'ont pas forcément des taux de réussite dans leurs prédictions qui soient énormes enfin énormes ils peuvent être 95% ça paraît un taux phénoménal mais si je vous donne un clavier qui a 95% de réussite dans la prédiction des touches que vous voulez enfoncer vous allez avoir du mal à écrire parce que 5 fois sur 100 vous ne taperez pas la bonne lettre un vrai clavier c'est 100% de réussite normalement quand j'appuie sur A ça ne fait pas Z si ça fait Z c'est que j'appuie sur Z donc le fait que beaucoup de ces applications restent dans le domaine du jeu vidéo où finalement quand ça ne marche pas ça fait partie du jeu et ce n'est pas un problème pour moi c'est quand même assez significatif je voulais réagir à la question sur le progrès parce que c'était un point important et moi je trouve souvent qu'en tant que chercheur ou quand je regarde les produits qui sont réalisés par les par les industriels on dépense une grande partie de notre énergie à faire des des outils pour des enfants gâtés et je pense que il y a cette et ça rejoint un petit peu la question de transparence au sens où on essaie toujours de faire des choses qui vont nous faciliter la vie et qui vont nous rendre paresseux oisifs et du coup quand on est oisif il faut faire de plus en plus de jeux vidéo pour nous occuper d'une autre manière et je pense que les technologies de l'interaction ont d'autres potentialités qui seraient de nous permettre de faire des choses qui étaient impossibles jusqu'à présent la raison pour laquelle je défends cette idée de l'instrument de l'outil pour l'interaction c'est que je pense qu'un outil nous permet de faire des choses qui sont impossibles à réaliser sans cet outil si vous avez une vis vous pouvez avoir 50 personnes entraînées tant que vous voulez elles n'arriveront pas à visser la vis sans un tournevis donc le tournevis permet d'attacher les objets d'une manière solide simple etc et augmente nos capacités et je pense que si on transporte ça dans les domaines où les technologies de l'interaction peuvent intervenir qui à mon avis sont vraiment des transformations sociétales j'ai eu la chance de passer quelques temps à l'université de Stanford où il y a un programme mené par professeur Thierry Vinograde dans le design school où il développe des technologies pour les pays en voie de développement et où avec des choses qui sont des téléphones Nokia d'il y a 10 ans permettent à des gens de s'envoyer des SMS pour savoir où est-ce que l'électricité est allumée où est-ce qu'il y a de l'eau ce genre de choses et je pense qu'on connaît un peu le One Laptop Per Child qui est un projet un peu complexe et analysé mais je pense qu'on devrait plus souvent se poser des questions je demande quels sont les enjeux au niveau de la société dans laquelle on vit au niveau aussi mondial pour mieux mettre nos technologies en perspective et je pense qu'à partir de là un certain nombre de problématiques qu'on aime bien ressasser sur la transparence sur les interfaces naturelles serait peut-être au second plan et on se poserait vraiment une question d'une efficacité sociale à d'autres niveaux que ça on pourrait débattre de cette question de naturel et intuitif aussi je vais avancer dans le transparent il doit en rester un ou deux pas plus après on pourra utiliser un petit peu de temps pour autre chose et on m'annonce qu'il y a énormément de choses à manger dans la pièce d'à côté après donc après donc on continue cette lecture stratégique et donc il est dit que des recherches doivent être menées pour améliorer diversifier ou adapter à la fois les moyens d'action de l'utilisateur et les retours d'informations produits par les systèmes et le texte donne plusieurs exemples donc un premier exemple qui est lié justement à des systèmes qui observent et qui essayent d'interpréter le comportement donc rendre plus rapide et robuste les méthodes d'interprétation du comportement ou de l'environnement de l'utilisateur donc ça pour moi ça rentre pas tellement dans le domaine d'interaction de machines mais par contre ça touche des tas d'autres domaines comme l'apprentissage automatique ou l'apprentissage automatique donc des méthodes qui vont essayer d'interpréter les mesures faites par différents capteurs par exemple après il y a un aspect sur l'exploration de nouveaux périphériques donc vous avez peut-être vu au rez-de-chaussée du bâtiment il y a une exposition sur le thème do it yourself c'est quelque chose qu'on peut difficilement ignorer en ce moment ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de prototyper des dispositifs électroniques interactifs par la fois aussi facile et aussi peu cher et donc il y a cette idée que c'est quelque chose qu'il faut regarder avec des imprimantes 3D avec des microcontrôleurs programmables et quelque chose que même à un institut comme INRIA qui n'est pas spécialement versé dans la conception matérielle on va dire au moins sur ces aspects liés à l'interaction il faut s'intéresser au périphérique et puis il y a un autre exemple qui est donné qui est l'idée d'adapter des interfaces existantes par exemple pour des personnes en situation de handicap et donc là il y a eu plusieurs exemples cet après-midi sur ce sujet et là peut-être aussi du coup on rejoint la question du progrès et du bénéfice à la société je ne sais pas s'il y a quelqu'un un commentaire particulier à faire là-dessus alors pas directement lié à ça mais un petit peu peut-être moi un aspect qui m'interroge aussi souvent c'est que pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la presse et la manière dont les médias en général parlent du genre de choses qu'on fait donc on l'a dit déjà on insiste souvent sur les caractéristiques techniques on insiste souvent sur ce que le matériel peut faire donc on va vous dire ce système peut détecter des mains à deux mètres et alors en quoi ça va m'aider je ne sais pas donc moi j'aimerais bien un jour voir des articles des reportages sur ce que des gens font avec des trucs plutôt que des reportages sur ce que le truc peut faire mais dont on n'a pas encore trouvé à quoi ça peut servir et une autre marque c'est que aussi donc ça c'est le premier angle on va dire souvent qui est pris un autre angle qu'on voit souvent pris qui a été pris récemment par M6 pour parler de justement des tablettes tactiles et j'oserais dire même par la recherche d'une certaine manière c'est de s'intéresser aux effets potentiels de ces technologies donc on va se demander par exemple quel est l'effet des tablettes interactives sur le cerveau sous-entendu est-ce que ça change notre manière de voir le monde etc. et moi ça me paraît symptomatique d'une situation dans laquelle les gens subissent la technologie et la choisissent pas c'est à dire que finalement on attend ce que Apple ou d'autres vont bien vouloir faire comme produit on se jette dessus et puis une fois que tout le monde l'a on se demande est-ce que ça a un effet ou pas on voit pas d'ailleurs forcément beaucoup une fois que quelqu'un dit que ça a un effet on n'a pas l'impression que ça déclenche des réactions phénoménales mais j'ai l'impression que souvent les gens se rendent pas compte que ces produits là sont pas le fruit du hasard quelque part ils sont le résultat de choix qui ont été faits les gens qui font ces choix se basent pas forcément uniquement sur leur intuition personnelle et puis le hasard non plus donc on peut imaginer qu'ils peuvent prendre en compte les aspirations de la société ils pourraient mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui existe pour faire remonter ce genre d'aspiration pour informer on dirait chez nous la conception des produits et ça n'a aucun rapport avec le transparent qui est là mais pour moi c'est notre boulot à nous chercheurs en interaction de machines enfin c'est un de nos boulots de fournir des éléments qui permettront ensuite à des concepteurs de systèmes de dire je voudrais faire ça quelles sont les différentes possibilités tiens je vais prendre celle-là pour telle raison et la raison encore peut être sur des critères très variés je peux dire un petit mot sur ce point il y a plein plein de choses qu'il y aurait à dire sur tous les points qu'on a évoqués mais au moins sur celui-là je pense que ce qui est important relativement aux propos que tu tiens qui est effectivement d'aspirer à une croissance de la responsabilité disons relativement aux faits techniques quoi et je pense qu'aujourd'hui il est assez important que finalement on se cultive sur la question technique aussi on en parlait hier soir assez longuement et je pense que aujourd'hui il y a quand même tout un ensemble d'auteurs des philosophes notamment français, américains et autres qui ont beaucoup pensé cette question et qui permettent justement de se mettre dans une position qui n'est pas seulement soit de la technophilie ou de la technophobie voire même ce qui a été fréquemment adopté comme position qui est une position qu'on dit neutre considérer que la technologie est neutre relativement aux humains et bien effectivement je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'arguments très sérieux pour considérer que précisément la technologie n'est pas neutre relativement à ce que nous sommes et à ce que nous devenons et donc qu'il y a aujourd'hui des moyens des concepts notamment mais pas seulement qui permettent effectivement de comprendre que la technique comme le disent certains auteurs comme Jacques Boudy par exemple que la technique elle a un statut anthropologiquement constitutif c'est à dire qu'effectivement lorsqu'on se saisit d'un outil et bien il n'est pas neutre sur la façon dont on appréhende le monde dont on le pense etc et donc il y a beaucoup de choses je pense à qualifier dans ce registre là et je pense que faire croître la connaissance du fait technique et bien est une façon de devenir mature par rapport à son omniprésence à propos de l'attitude des médias en cette matière je disais tout à l'heure que le journaliste est un rouage dans un système il a au-dessus d'une hiérarchie qui à partir d'un certain niveau n'a pas comme problème uniquement d'informer le public mais aussi de vendre du papier il faut que il faut que sur une couverture sur un titre les gens achètent ou pas ou restent devant l'écran à cause du problème du temps de cerveau disponible vous êtes au courant et bref ce qui fait qu'un journaliste qui vient de voir ou qui vient de discuter avec un chercheur qui veut parler d'une nouvelle technologie quand il va vendre c'est le terme grand emploi son sujet à son rédacteur en chef il est coincé par la logique du noir et blanc c'est à dire si il vend un truc en disant c'est génial etc il a des chances d'emporter l'adhésion de son supérieur si il dit ce truc c'est nul c'est à chier pareil noir, blanc voilà le gris ça se vend beaucoup moins celui qui vient en disant j'ai vu un truc ouais ça doit être utile dans certains cas mais d'un autre côté et là on a un rédacteur un rédacteur en chef qui répond t'es gentil mais comment je titre moi voilà et un bon titre c'est un titre claquant qui ne fait pas de quête qui ne fait pas dans la dentelle donc on a ce problème de dentelle dans la presse et ça va loin puisqu'effectivement une bonne façon de s'en tirer c'est de faire les deux c'est à dire premier temps j'ai vu ça c'est génial deuxième temps à la réflexion c'est à chier donc on on met sur un pied d'estal et puis on sait qu'un jour on tirera sur l'ambulance et alors je ne dis pas que tous mes conférences font ça et encore moins que moi je fais tout le contraire j'essaie de décrire de l'intérieur ce qui se passe le fait est que même dans d'excellentes rédactions enfin dans des rédactions qui ont disons une meilleure réputation on sent on sent ce problème là il est difficile d'expliquer qu'une nouveauté c'est pas si simple voilà si je prends un exemple bon bah taper sur google en ce moment c'est très bien vu quoi bah il y a quelques années montrer que c'était génial c'était très bien vu également à quel moment est-ce qu'on a analysé un peu plus finement les choses en montrant le côté contrasté de de google ou de l'iPad ou de n'importe quoi jamais le contraste c'est pas facile de faire passer en presse faut le dire je voulais poser une petite question j'étais à un séminaire il y a quelques semaines un des séminaires des dash tools pour ceux qui connaissent et c'était sur le sujet de l'interaction au-delà au-delà du desktop comme on dit donc quand on aura plus de clavier et de souris et on a eu une discussion comme il arrive souvent dans ce genre d'événement où on était on se posait la question de l'effet d'évolution technologique et que la technologie n'est effectivement pas neutre et que sur la longue durée la technologie redéfinit les apprentissages qui sont élémentaires et est-ce que alors je vais faire un sondage parmi vous combien d'entre vous pensent que leurs petits-enfants ou pour ceux qui en ont déjà leurs petits-enfants à eux continueront d'apprendre leur table de multiplication à l'école alors combien il y en a qui pensent oui ouais combien il y en a qui pensent que non c'est bien et combien pensent qu'ils vont continuer à apprendre à écrire avant d'apprendre à taper au clavier alors qui est pour non mais qui est oui non est-ce que oui non parce que excusez moi je repose la question qui pensent que voilà les futures générations apprendront continueront d'apprendre à écrire avant de taper au clavier ouais et donc quels sont ceux qui pensent qu'ils apprendront à taper au clavier uniquement ou peut-être éventuellement après à écrire d'accord ah c'est bien vous êtes bien appartis dans la salle et je pense que c'est des questions effectivement qui se posent dans le temps long et qu'on a tendance à ne pas intégrer à nos réflexions je pense que mais c'est en même temps des choses qui se produisent de manière assez inéluctable moi je suis à la fois je suis à la fois atterré et émerveillé par le fait que mes enfants ont appris pour l'un à faire des origamis modulaires en regardant des vidéos sur Youtube et pour l'autre à faire des tours de magie etc sans jamais lire un mot mais en regardant uniquement des images est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal je ne sais pas parce que l'histoire de l'homme ça a quand même été d'externaliser ses capacités cognitives en inventant l'écriture la presse la mémoire de l'ordinateur Google d'externaliser ses capacités physiques avec la révolution industrielle et donc tout ça c'est quand même globalement positif il me semble donc c'est vrai qu'on est là dans un flux où il est un peu difficile pour nous qui sommes à l'intérieur je dirais d'avoir une perspective sur le long terme là-dessus mais voilà c'est des questions que je trouve intéressantes à se poser même si je ne suis pas sûre qu'elles doivent être écrites dans le plan stratégique ah pardon c'était juste une petite remarque par rapport à toujours cette question de la neutralité du projet etc en fait depuis tout à l'heure on parle de technique et on n'arrête pas de parler de morale et de politique de morale et de politique du bien et du mal mais c'est enfin je veux dire la neutralité de la technique elle a cette puissance là de faire qu'on parle du bien et du mal c'est son apercevoir quoi mais enfin moi ce que je trouve intéressant ce que je trouve intéressant c'est de parler du bien et du mal dans une salle où il y a une bonne majorité de gens qui sont plutôt chercheurs informaticiens parce que j'en connais je reconnais beaucoup de gens là quand même et ça n'arrive pas souvent ça n'arrive pas souvent et alors pour répondre à ce que disait Pierre tout à l'heure sur évidemment on comprend toutes les difficultés des médias à défendre ou à avoir un certain discours à défendre certains points de vue ou à avoir un certain discours mais ce qu'il y a c'est que c'est pas forcément aux médias de le faire je pense que là alors là on s'éloigne de cette partie là du plan stratégique mais il y a un autre volet moi qui m'intéresse dans le plan stratégique dont je n'avais pas spécialement prévu de parler là aujourd'hui mais c'est la médiation scientifique le fait qu'il y a peu de discours il y a peu de discussion entre les chercheurs en informatique et le public il y a peu de présence des chercheurs en informatique dans le débat public quand on veut savoir si les machines à voter c'est bien ou pas bien on va aller chercher un physicien on va pas aller chercher un informaticien c'est malheureusement la réalité si vous avez vu récemment le documentaire Un monde sans humain sur Arte il y avait deux enfin deux visions pour simplifier qui étaient opposées mais la première vision était illustrée exclusivement par des personnes qui avaient un profil plutôt comme le mien ou celui de Michel donc des gens qui étaient chercheurs au MIT à CMU chez Google ou autres mais qui étaient tous en Amérique du Nord et puis le point de vue opposé c'était plutôt des littéraires français donc des journalistes des écrivains ou des scientifiques de renom mais qui ne sont pas spécialement connus pour être pertinents sur des sujets des sciences numériques pour prendre l'expression officielle et ça pour moi c'est problématique parce que ça veut dire quoi ça veut dire que soit on considère qu'il n'y a pas en France de gens capables d'avoir des discussions sur ces sujets là et qu'on les trouve qu'aux Etats-Unis c'est un peu des fois l'impression qu'on a ça peut être aussi juste qu'on ne fait pas nous assez d'efforts pour avoir ce genre de discussion et donc évidemment là cette table ronde c'était ça aussi l'objectif évidemment quand je vois l'assistance je ne suis pas sûr de m'adresser à énormément de gens qui ne me connaissaient pas avant mais ce n'est pas grave c'est un premier pas et donc parce qu'on a parlé avant la table ronde entre nous mais il y a des choses qui sont en train d'être mises en place et demain par exemple Inria va lancer une plateforme sur le web créée pour ce genre de discussion où l'idée c'est que des gens n'importe qui pourra enfin des gens pourront entamer un débat avec des chercheurs de l'Institut ou d'autres établissements donc si on revient sur notre plan je crois que c'est presque la fin ça doit être la fin le dernier élément parce qu'en fait le précédent parlait d'interface le mot n'était pas écrit mais ça parlait d'interface et celui-là parle plutôt d'interaction et dit que de nouvelles techniques d'interaction devront être inventées donc une technique d'interaction pour nous c'est un mélange entre du logiciel du matériel pour atteindre un certain but et de l'humain enfin c'est pour qu'un humain puisse atteindre un certain but et l'idée c'est concevoir de nouvelles techniques d'interaction pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs alors là les exemples qui sont donnés ne sont pas forcément nouveaux mais peut-être comme moi vous avez plusieurs dispositifs j'en ai deux là j'en ai d'autres à la maison et c'est l'enfer pour transférer des choses d'un dispositif à l'autre on a vu ce matin vous n'étiez pas là j'étais là avant vous mais ça n'a pas été facile d'arriver à avoir projeté là ce que je voulais par exemple exactement donc on a plein de dispositifs on est censé pouvoir faire plein de choses mais concrètement globalement on a encore beaucoup de mal un autre exemple qui est donné c'est non c'est le même en fait le premier c'était ah non pardon ce dont je viens de parler c'est le deuxième exemple le premier c'est j'ai deux dispositifs celui-là me sert beaucoup à lire mais il ne me sert pas à produire chaque fois que je veux produire quelque chose je laisse ça ou la tablette et je retourne ici donc ça c'est aussi un défi intéressant c'est que comment est-ce qu'on fait demain pour produire du contenu sur des téléphones des smartphones ou des tablettes et peut-être c'est pas possible parce que je vous ai prédit que ça je l'aurai encore dans 30 ans donc je ne sais pas quel est votre votre sentiment sur enfin mon impression c'est que l'expérience de l'utilisation de tous ces dispositifs reste extrêmement frustrante au quotidien et que peu de gens s'intéressent à toutes ces petites frustrations malheureusement et qu'on s'intéresse beaucoup plus à des choses qui sont prétendument révolutionnaires mais dont en fait on a beaucoup de mal à mesurer l'impact puisque s'il y en a un il sera très loin et qu'on délaisse tous les petits machins qui font que certaines machines sont inutilisables sans parler sans aller jusqu'à parler du bien et du mal utilisons quand même des gros mots et parlons d'économie et de système politique dans une économie dans une économie assez peu régulée où on encourage l'innovation par des forces économiques totalement libres on voit tomber des pluies de possibilités technologiques qui éventuellement se marchent copieusement les unes sur les pieds des autres l'exemple que j'aime bien moi c'est de plus en plus il m'arrive et à vous tous je suppose de commencer une conversation sur Facebook de la poursuivre par SMS parce qu'à ce faire là si je veux être entendu il n'y a plus que SMS de la continuer et je ne retrouve plus la conversation vers la suite donc je me dis tiens elle m'a donné une adresse à un moment donné dans la conversation et je ne sais pas si je dois chercher sur Facebook sur mon SMS parce qu'on a inventé en 20 ans 6 ou 7 moyennes communications à la queue de l'eau de manière totalement déconnectée sans puisqu'on n'est pas en Union soviétique et qu'il n'y a pas un cinquième plan pour décider que cette année oui oui justement est-ce qu'il a force de loi et ben voilà les possibilités tombent comme la pluie et puis à un moment donné on mesure le problème qu'elle pose et on attend que d'autres start-up trouvent la solution pour relier ce que j'ai raconté sur Facebook avec mes mails avec mon SMS etc et on voit des offres d'outils de ce genre là qui sont des usines à gaz on les essaye on les jette et comme tu dis oui très peu de gens ont l'air de s'y intéresser parce que c'est frustrant de constater les conséquences mais c'est aussi frustrant je pense de mettre au point des outils qui règlent des problèmes aussi chiant que ça on attend peut-être que le darwinisme fasse son travail mais ça ne se produit pas il me semble qu'on est prisonnier d'un modèle qui a été créé dans les années 70 qui a émergé dans les années 80 qui est celui de l'ordinateur individuel qui est basé sur une population d'utilisateurs qui étaient des secrétaires donc un système de bureautique qui était le Xerox Star et qu'évidemment depuis 30 ans les machines sont plus puissantes donc on peut écrire le logiciel de manière de plus en plus sale et ça va de toute façon de plus en plus vite mais les principes sont toujours les mêmes et je pense que l'ordinateur individuel est en train de tuer l'ordinateur individuel d'une part parce qu'effectivement on a de multiples dispositifs et on est constamment à se battre pour collaborer avec soi-même et puis en plus comme tu l'évoquais on est dans dans la communication constante et la technologie nous impose de choisir si on prend quel moyen de transport on prend sur ces moyens de communication numérique moi quelque chose qui peut-être pourrait amorcer la discussion ou la réflexion là-dedans c'est qu'est-ce qu'elles sont pourquoi l'ordinateur est-il personnel et l'ordinateur il est personnel ou l'iPhone il est personnel je vous regardais et je me disais le stylo je ne sais pas à qui il est mais monsieur Olivier n'avait pas de scrupules à le prendre et à le reposer bien devant toi j'ai eu des scrupules tu as eu des scrupules mais je pense que tu ne te poserais même pas la question d'aller prendre l'iPhone de Nicolas pour regarder un tweet ou je ne sais quoi et donc l'ordinateur personnel c'est non seulement quelque chose qu'on utilise qui décide d'être utilisé par une personne mais qui est destiné à être utilisé par son propriétaire et nos effets numériques cette propriété numérique qu'on trimballe avec nous c'est ça en fait qui détermine le fait que ces systèmes sont personnels et je pense qu'on a complètement omis de redéfinir ce que ça voulait dire et comment ça pouvait être différent alors aujourd'hui on a tous les services du cloud qui veulent nous mettre toutes nos données sur la voie publique j'ai envie de dire parce que le cloud c'est un petit peu effrayant et on ne sait jamais très bien ce qu'on achète et ce qu'on nous vend donc je pense que derrière ces problèmes que tu poses là et Dieu sait si c'est des sujets sur lesquels j'ai essayé de travailler je pense qu'il y a un problème beaucoup plus gigantesque qui est de revoir complètement la métaphore ou en tout cas le modèle conceptuel qui est derrière quels sont nos effets numériques et comment est-ce qu'on peut gérer ça dans un environnement où ils doivent être décorrélés de leur support physique un petit commentaire sur ces multiples frustrations aussi parce que finalement tout à l'heure tu nous as montré cette vidéo très sympa de la vitre qui n'est plus présente et de ton souhait peut-être effectivement de la translucidité peut-être on peut dire aussi ces micro frustrations ça peut jouer aussi ce rôle-là mais en tout cas ce qui est très intéressant au fond c'est qu'elles sont le symptôme d'un régime à mon avis d'expérience pour les personnes qui est tout à fait intéressant qui est ce régime qui se situe entre ce qu'on pourrait appeler parce que nous dans notre jargon à Compiègne on appelle le statut saisie de l'instrument comme ici par exemple une quantité de gens ont des lunettes et auxquelles ils ne pensent plus du tout ils sont dans le monde avec et les lunettes sont de leur côté en quelque sorte et le statut déposé qui est qu'effectivement on peut déposer ces lunettes les contempler les décrire les comparer à d'autres etc. donc il y a ces deux grands statuts qui sont bien identifiés dans la relation aux objets aux outils mais ce qui est passionnant c'est de comprendre comment est-ce qu'on navigue entre les deux et précisément ce problème de transparence c'est un problème extrêmement délicat à étudier que moi j'ai tendance à qualifier de processus d'appropriation c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'instrument passe de mon côté que je l'oublie en quelque sorte de la même façon qu'on a oublié nos corps et qu'on oublie même la façon dont nos corps sont affectés on ne perçoit plus les sensations sur la rétine on ne perçoit plus les sensations qu'on a sur la peau comme l'aveugle qui ne perçoit plus les sensations dans la main mais toute sa perception est là-bas au bout de sa canne tous nos instruments sont sur ce mode-là et effectivement entre le moment où on peut apercevoir cet objet-là et le moment où on va être pleinement engagé avec lui dans le monde au point qu'on va l'oublier bien là il y a tout un processus extrêmement compliqué à caractériser en tout cas en tant que nous sommes des scientifiques qui essayons d'éclairer ces choses-là je vais revenir à ce que disait Michel qui avait l'air de souhaiter qu'on repense peut-être profondément la manière dont on gère nos données nos applications en tout cas c'est comme ça que je l'interprète moi c'est un sujet qui me plaît beaucoup l'idée par exemple de réinventer le desktop c'est quelque chose qu'on a voulu faire et qui était peut-être difficile enfin qui était difficilement crédible il y a quelques années parce que les gens vivaient dans des mondes qui étaient ils utilisaient Windows ou ils utilisaient un Mac ou ils utilisaient un système type Linux mettons et ils avaient du mal à croire qu'on puisse comme ça du jour au lendemain réinventer quelque chose en partant de zéro ou presque zéro et moi je trouve que la chance qu'on a aujourd'hui c'est qu'en fait on a plusieurs exemples qui montrent et qui ont montré en un temps assez court que c'est possible c'est-à-dire que là-dedans il n'y a pas grand chose en fait au niveau de l'interaction et de la manière dont on gère ces données etc il n'y a pas grand chose en commun avec ce qu'il y a dans celui-là dans un téléphone Android ils ont tout refait de zéro on ne repart pas complètement de zéro mais disons oui oui bien sûr il y a des couches logicielles qu'on réutilise etc mais disons qu'au niveau de l'interface au niveau de l'interaction le fait que dans ce bidule-là un document mettons un document PDF il va être dans une application particulière je ne peux pas facilement y accéder depuis une autre application donc la notion de répertoire elle n'est plus là je ne peux plus mettre dans un même paquet différentes données par exemple donc ça change quand même énormément de choses ça a été fait donc je l'ai dit dans le domaine des mobiles que ce soit par Apple ou par Android mais on m'a dit récemment que les constructeurs automobiles sont en train de développer leur propre système d'exploitation pour les différentes fonctions de la voiture et repensent à tout un tas d'interfaces et donc il y a comme ça des niches où on a vu des choses se créer en quelques années à partir de rien et donc moi ce que je me demande c'est est-ce que c'est si inenvisageable que ça la même chose ici en fait est-ce qu'on ne pourrait pas proposer réellement en quelques temps un nouveau desktop et là pour moi le frein à ça aujourd'hui c'est la quantité de travail qu'il faut pour faire ça c'est-à-dire que cet été j'ai relu un bouquin de Bardini sur Engelbart qui raconte l'histoire de Douglas Engelbart et de la manière dont ils ont inventé la souris et d'autres choses dans les années 60 mais Engelbart avait une équipe quand on compte tout le monde il y a eu plus de 100 personnes 130 personnes d'accord donc et non non pas seulement mais disons que c'est l'élément c'est un des éléments principaux qui sont arrivés jusqu'à nous mais ce que je veux dire c'est que est-ce que sur ce genre de sujet tout le monde réalise bien la quantité d'efforts qu'il faudrait fournir pour atteindre les objectifs que des fois on voudrait nous faire promettre et par ailleurs à force de promettre des choses dont souvent on sait au départ qu'on va avoir du mal à les obtenir est-ce qu'on se tire pas aussi une balle dans le pied comme d'autres communautés ont pu le faire sans vouloir balancer à une époque où on aurait dit demain tel machin vous battra aux échecs et chaque année les gens disent alors ça a fini par arriver mais il y a des gens qui font des robots pour jouer au football ou au tennis ou quoi que ce soit et je pense qu'on est loin d'avoir un robot capable de gagner Roland-Garros oui je partage assez ce sentiment je suis Orange Labs R&D de France Télécom et c'est vrai qu'on a du mal à prendre la mesure des problèmes souvent et la complexité des problèmes et souvent les industriels ils vont dire bon bah ouais on va faire ça et puis on va mettre deux personnes ils vont raisonner en bon allez 100 kilos pour développer ça et on va avoir du mal à comprendre qu'en fait il faut une équipe entière et souvent avec des approches pluridisciplinaires et aussi il faut du temps et nous je vois tous les projets qu'on a réussi à mener jusqu'au bout et qui étaient d'envergure on les a fait sur le long terme souvent beaucoup en perruque avec aussi des gens qui venaient travailler dans l'équipe voilà plus ou moins officiellement et mais aujourd'hui c'est très difficile et j'ai l'impression qu'on on est trop morcelé en fait pour s'attaquer à des problèmes aussi complexes je sais pas le nombre de millions de lignes de code dans un terminal mobile c'est énorme si on voulait repenser une interface redévelopper des widgets sous Android ça prend beaucoup de temps revoir la logique des menus des listes tout ça ça prend beaucoup de temps et en plus c'est des approches pluridisciplinaires si on veut faire de l'interaction avec machine c'est complexe c'est à dire qu'il y a à la fois des techniques de reconnaissance de forme de traitement du signal des techniques de langage naturel enfin et puis beaucoup d'ergonomie derrière on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui l'ergonomie d'interaction voilà donc c'est pour dire qu'aujourd'hui quelque part on devrait plus parler de complexité des problèmes enfin c'est une notion qu'on n'a pas trop abordée ici la complexité et le fait de travailler sur des interactions en machine j'ai l'impression que ça nous mène tout droit sur des problèmes complexes qu'il faut aborder sous différents angles c'est tout je pense qu'on a effectivement une discipline au sens large c'est vrai de l'informatique au sens large qui n'a pas la tradition des grands projets bon il y en a eu quelques ans et l'INRIA a été le lieu ou l'IRIA a été le lieu il y a bien longtemps mais c'est vrai que vous regardez partout dans le monde et je disais tout à l'heure j'ai eu la chance de passer quelque temps sur la côte ouest des Etats-Unis j'étais vraiment frappé que même dans les universités que ce soit Stanford, Berkeley San Diego etc il n'y a pas de grand défi qui est articulé clairement articulé en français exprimé clairement et il y a encore moins de moyens de porter ces défis et puis en face de ça vous avez les physiciens qui peuvent vous construire un collisionneur de Hadron qui coûte je ne sais pas combien de milliards d'euros pour aller chercher une particule qui ne va pas changer grand chose à mon avis à notre vie quotidienne mais même si je conçois tout à fait que ce soit important et tu parlais d'Engelbart où on pourrait prendre l'exemple du projet Star c'est vrai que tous ces projets phares ils se sont faits par des équipes où ils sont partis du hardware et ils sont allés jusque à toutes les couches logicielles et ça aujourd'hui d'un certain côté il y a les moyens de le faire parce que si je ne prends que l'Inrea il y a des équipes qui vont depuis le silicium jusqu'à l'IHM si c'est ça qu'on veut mettre en haut je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on doit mettre en haut aujourd'hui en tout cas mais bon simplement on est pris dans des logiques de recherche qui nous confinent à aller chercher des petits financements petit bout par petit bout à publier petit bout par petit bout et donc c'est vrai qu'il n'y a pas de grand défi qui s'impose comme ça à nous et même quand on a des gros projets j'ai la chance de piloter un projet d'équipement dit d'excellence où il y a près de 6 millions d'euros de financement de l'ANR et un financement global de 25 millions alors c'est quand vous parlez à des collègues informaticiens c'est énorme bah oui mais avec ça j'ai aucun manpower donc je peux acheter plein de matériel mais j'ai personne derrière pour aller faire le soft et alors il faut que j'aille le chercher ailleurs et donc même quand on essaie de faire muscler on est petits bras donc c'est vrai que c'est une frustration et je ne sais pas dans quelle mesure les organismes de recherche la commission européenne par exemple je pense a commencé à avoir ce problème et à travers certains programmes du European Research Council le RC les starting grants les advanced grants les nouvelles qui viennent de sortir les synthesis grants bon il y a il y a l'idée de financer quand même des choses à la fois un peu plus risquées et avec un peu plus de moyens mais je pense qu'on manque vraiment d'organisation et au départ à mon avis de vision de choses que l'on voudrait faire les physiciens font des collisionneurs de Hadron parce qu'un jour ils ont été plusieurs milliers se mettent d'accord que c'est ça qu'il fallait faire et rien d'autre on va peut-être s'arrêter là en fait je trouve que c'est une bonne façon de conclure ah non il y a pardon un petit dernier j'allais dire que c'était une bonne façon de conclure et que pour réduire un peu l'échelle je serais déjà heureux qu'on arrive à faire ça à l'échelle de la communauté IHM avant de le faire au niveau de l'informatique en général en fait c'était sur le transparent donc ça fait longtemps qu'il est là ça fait longtemps que j'ai la question on a beaucoup parlé justement de besoins donc on parle de nouveaux besoins des utilisateurs et je me demandais déjà la distinction entre besoins et tâches parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément de nouveaux besoins mais c'est plutôt qu'avec une nouvelle technologie on a de nouvelles façons de réaliser des tâches qu'on avait déjà avant alors que ce soit plus rapidement avec plus de plaisir ou plus ce que vous voulez et pour prendre un exemple personnel j'ai un iPad depuis peu et j'ai pas d'iPhone donc l'iPad je me réveille littéralement grâce à mon iPad le matin j'ai une appli qui me réveille quand je suis en faille de sommeil léger donc je me réveille mieux grâce à mon iPad donc c'est une nouvelle façon de me réveiller mais depuis que je suis petit je me réveille j'ai besoin de me réveiller c'est pas un nouveau besoin et quand je me réveille du coup le premier truc que je fais quand j'ai les yeux ouverts c'est que je lis mes emails et je réponds à mes emails donc ça fait des années que je réponds à mes emails c'est pas un nouveau besoin mais c'est une nouvelle façon de le faire et même si j'avais avant mon ordinateur à côté de mon lit c'est une nouvelle façon qui me semble plus appropriée de répondre à mes mails et je le fais toute la journée comme ça donc je sais pas s'il y a des réactions là-dessus je sais pas quoi dire tout à l'heure vous avez parlé de l'évolution technologique et de progrès et plusieurs fois vous avez dit que c'est pas demain qu'un robot gagnera Roland Garros ou un truc comme ça alors moi dans un de mes cours je parle un petit peu de ce qui pourrait arriver c'est probabiliste mais n'empêche qu'en 1950 quelqu'un qui aurait dit ou 40 qui aurait dit avant 50 ans un joueur d'échec mondial sera battu par une machine on l'aurait pas trop cru on lui aurait dit avant 60 ans vous aurez un smartphone enfin sans dire le terme qui fera tout ça on aurait dit ouais peut-être dans 100 ans donc moi je dis pas que ça va arriver forcément je dis c'est possible que ça va arriver et donc je lancerais presque un pavé dans la marse on parle beaucoup pour l'instant d'interaction homme-machine c'est qu'en fait c'est comment l'humain va trouver le bon périphérique le bon truc pour travailler peut-être que si un jour la machine devient supérieure à l'homme plus intelligente plus rapide plus ci plus ça on fera peut-être l'interaction machine-homme ou c'est la machine qui dira quel humain aura le droit de m'utiliser avec l'affectif computing etc qui dira lui il est plus intelligent que lui donc je prends plutôt lui comme nous on dit aujourd'hui je prends telle machine parce qu'il y a plus performante que telle machine voilà c'était juste pour lancer un petit pavé peut-être que c'est déjà le cas et on ne le sait pas c'est déjà le cas quand la machine vous dit changer la cartouche d'encre la relation à la machine c'est ça aussi je vais juste répondre brièvement à l'autre question parce que je pense que tu parlais de cette appli qui réveille quand ton cycle de sommeil est au bon endroit et c'est vrai qu'il y a pas mal de travaux je trouve qui sont assez intéressants un nouveau truc c'était à l'université où j'étais à Stanford il y a quelqu'un qui travaille sur les calm technologies et des applications qui en surveillant nos rythmes de respiration rythme cardiaque etc aident à contrôler le stress et donc ça je pense que c'est même si les besoins de se réveiller le matin de lire son mail etc n'ont pas changé je pense qu'on vit dans un moment de plus en plus stressant et effectivement si vous connaissez aussi tout le succès de ces dispositifs qui podomètre qui comptent combien de pas vous faites dans la journée qui vous incitent à marcher plus etc il y a tout un mouvement au niveau de ces technologies qui sont des technologies pour partie persuasives destinées à améliorer notre qualité de vie et ça je pense que ça globalement c'est un nouveau besoin qui après se décline sur des tas de choses qui effectivement individuellement ne sont pas des nouveaux besoins voilà c'est juste une petite réponse pour compléter ce que Michel vient de dire je pense que ça commence à faire quelques éléments de réponse à votre question enfin en partie on pourrait certainement travailler à en trouver d'autres mais je pense que déjà la question de l'accessibilité est importante faire croître à travers ce genre d'instrument ce qu'on pourrait appeler la réflexivité humaine c'est un enjeu important que d'être d'avoir des dispositifs qui réfléchissent notre propre activité et donc de nous inviter à peut-être plus de lucidité et plus peut-être de maîtrise dans la façon d'avancer dans la vie ça en fait un autre et puis on a évoqué aussi la complexité bien sûr c'est un autre challenge il faut penser aujourd'hui à Christophe Chailloux parlait des masses de données bien sûr mais penser à tous les gens qui je ne sais pas moi iront dans l'espace demain ceux qui pilotent des centrales nucléaires les régulateurs EDF enfin tous ces gens qui ont à gérer des situations extrêmement sophistiquées et qu'il va falloir aider pour faire face donc ça fait quand même au moins trois trois enjeux intéressants je pense mais il y en a certainement d'autres encore mais c'est très important de bien les dire je pense allez un dernier un tout petit dernier parce que là on parle beaucoup d'interaction interface home machine et on a laissé de côté les interactions entre deux personnes à travers des machines oui je pense que c'est sous-entendu dans beaucoup de choses qu'on dit mais effectivement ça n'a pas été explicitement mentionné on va s'arrêter là parce qu'on a bien dépassé le cadre qui était prévu mais je vais laisser la parole à David Simplot pour conclure conclure je ne sais pas juste trois remarques une première remarque c'est l'exercice est compliqué je voulais revenir sur une remarque de Pierre Vandjens sur est-ce que le plan s'impose alors je n'ai pas retrouvé la citation j'ai cherché sur mon iPhone mais en vain mais il y a un stratège américain ou allemand qui disait que la stratégie la planification stratégique est indispensable mais les plans sont jetables donc je pense que dans l'exercice là ce qui est important c'est de donner la vision et il est prévu qu'on le revoie périodiquement ça c'était la première remarque la deuxième remarque c'est sur la notion de progrès je pense qu'au-delà du bien ou du mal dans la société actuelle associer la science au progrès n'est pas immédiat c'est-à-dire qu'on a eu le tour des lumières où là la science était vraiment associée à la notion de progrès aujourd'hui avec les OGM les nanotechnologies il n'y a qu'à voir le débat sur les nanotechnologies la RFID voilà j'y pensais dans le grand public la notion de progrès ne vient pas tout de suite et je pense que c'est important que nous on s'approprie le sujet pour expliquer pas pour convaincre pas pour faire du lavage de cerveau mais pour repositionner les choses c'est-à-dire que nous on fait de la recherche et derrière ça doit être associé à une notion de progrès et ça c'est pour glisser sur la troisième partie qui est la place du chercheur en France le scientifique en France il y a une raison pour laquelle dans tous les reportages que vous verrez ce sera un professeur de Stanford un professeur de l'Université de Tokyo qui interviendra et non pas un scientifique français c'est la question de la place du chercheur et ça c'est un autre débat qui n'aura pas lieu aujourd'hui ce sont les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche et donc voilà je repasse la parole à Nicolas il y a un cocktail gigantesque qui vous attend de l'autre côté de la porte merci d'être resté merci à ceux qui ont participé merci merci à ceux qui ont participé merci à ceux qui ont participé